Les responsables de l'Organisation mondiale de la santé ont indiqué qu'aucun nouveau cas d'ébola n'a été enregistré dans les trois points chauds de Bandaka, Bikoro et Itipo où l'épidémie a été signalée pour la première fois dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. Le dernier cas a été signalé le 6 juin à Itipo. Le patient a été isolé et surveillé, mais il a succombé trois jours plus tard. Depuis, aucun nouveau cas n'a été signalé. Nous pouvons dire que la situation est plus ou moins sous contrôle. Nous n'avons pas eu de nouveaux cas positifs depuis le 6 juin, mais il faut continuer la surveillance car nous aurions pu échapper à certains contacts sur le terrain car nous sommes dans une zone rurale avec un accès difficile. Les spécialistes de la santé utilisent une méthode appelée Ring Vaccination pour arrêter la propagation du virus Ebola. Il s'agit de faire un suivi auprès de toutes les personnes qui auraient été en contact avec des cas confirmés en les faisant tout d'abord vacciner. Bien que la lutte se poursuive, l'Organisation mondiale de la santé pourrait bientôt déclarer la fin de l'épidémie une fois que la barre des 42 jours sans cas signalés sera franchie. Nous devons être d'accord avec toutes les autorités et les scientifiques sur le fait que nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous comptons sur ce dernier cas positif bien connu et nous attendrons encore quelques jours, peut-être vers les dernières semaines de juillet, pour être totalement sûrs que cette épidémie est terminée. Au moins 28 personnes ont perdu la vie en raison du virus Ebola dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo sur les 38 cas enregistrés en mai 2018. C'est la neuvième épidémie d'Ebola en RDC. Le premier cas de cette maladie avait été signalé en 1976 à River Ebola dans le nord du pays.